J'ai appris comme vous ce matin, de la surprise, bien entendu. En même temps, une certaine tristesse, malgré tout. C'est une aventure en moyenne montagne, en assise centrale, qui est un peu similaire à la nôtre. En même temps, on comprend, je vis une situation différente, parce que, en trois étoiles, j'ai mon fils qui est avec moi, qui est un tout petit peu plus jeune que Sébastien. Nous, Michel, moi-même, on a tout fait, et ils arrivent derrière, c'est à maintenir, je dirais, peut-être à amener des choses aussi, leur laisser une certaine place, et ce n'est pas toujours évident pour eux, ça dépend du caractère de chacun. C'est une décision personnelle, difficile à commenter, elle m'attrice, bien entendu, mais je crois qu'avant tout, c'est privilégier nos vies, notre vie de famille, quoi. Je crois que ça, ça devrait passer, ça devrait passer avant les étoiles, quoi. À mon avis, personnellement, il a certainement pris pour lui-même une décision sage. La pression, c'est quelque chose de très personnel, chacun la vit d'une façon différente. Moi, je la vis depuis 40 ans, un peu moins, parce qu'avant, c'était au tout début, mais je ne dis pas que j'arrive à la gérer, mais elle est conditionnée par mon histoire ici, mon travail à Saint-Bonnet, le fait de valoriser un village, valoriser les producteurs, ça nous donne une certaine mission, quoi, qui est lourde, soit. En même temps, depuis ces dernières années, avec les réseaux sociaux, nous ne sommes pas épargnés, parce que nous devons être, pas parfaits, mais nos prestations doivent être parfaites, elle est très exigeante, au niveau de notre cuisine elle-même, mais aussi de l'innovation, quoi. Tout ça, c'est très exigeant, mais je pense que tous les clients ne sont pas toujours tant, mais bon, ce n'est pas un problème. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada